Tu me demandes ce que tu dois absolument éviter, la foule. Tu ne saurais t'y risquer sans danger. Je t'avoue d'ailleurs ma faiblesse. Jamais je ne rentre chez moi tel que j'en suis parti. Toujours quelques troubles à résarder mon équilibre intérieur. Quelques tentations bannies et réapparues. Le malaise qu'éprouve à la moindre sortie les malades amoindris par un long état de faiblesse s'empare de notre âme encore convalescente. La fréquentation du monde est néfaste. Là, tout nous encourage aux vices. L'imprimons-nous. Un autre insu nous souille. Et plus nombreux c'est la foule à laquelle nous nous mérons, plus le danger se multiplie. Rien n'est plus funeste à la morale que les spectacles. Les vices s'y insinuent en nous par l'attrait du plaisir. Veux-tu toute ma pensée ? D'un séjour au milieu des hommes, je reviens plus attaché à l'argent, à l'ambition, à la volupté. Et même plus cruel, moins humain. Le hasard vient de m'entraîner au spectacle de midi. Je m'attendais à des jeux, des facéties, des divertissements où l'œil se repose de la vue du sang humain. C'est le contraire. Les combats précédents relevaient de la pure clémence. Cette fois, plus de bagatelle. L'homicide dans toute sa crudité. Le corps n'a rien pour se couvrir. Il est entièrement exposé au cou. Et pas un ne porte à faux. La foule préfère cela aux gladiateurs ordinaires et même extraordinaires. Comment n'en serait-il pas ainsi ? Ni casque, ni bouclier n'arrêtent le faire. À quoi serviraient ces protections ? Les russes de l'escrime. À retarder la mort. Le matin, on livre des hommes aux lions et aux ours, à midi et aux spectateurs. Par ordre de la foule, on met au prix ceux qui ont tué avec d'autres qui les tueront. Et tout vainqueur est réservé pour une nouvelle boucherie. Le sort de tous, c'est la mort. Le fer et le feu accomplissent la besogne. Cela pour occuper les intermèdes. Mais cet homme est un brigand. Eh bien, il mérite le gibet. C'est un assassin. Tout assassin doit subir la loi du talion. Mais toi, qu'as-tu fait, malheureux, pour t'infliger un tel spectacle ? Les fouets, le feu, la mort ! hurle-t-on. En voilà un qui, sans faire trop mollement, tombe avec peu de fermeté, meurt de mauvaise grâce. Le fouet les renvoie aux blessures. Et ses poitrines nues doivent s'offrir au cou, vient l'entracte. On égorge encore pour ne pas rester à ne rien faire. Romains, ne sentez-vous donc pas que l'exemple du mal retombe sur ceux qui le donnent ? Rendez grâce au Dieu immortel. Il vous laisse enseigner la cruauté à celui qui ne peut apprendre. Il faut soustraire de l'influence populaire. Tout esprit trop tendre et peu ferme dans la bonne voie. Aisément, ils passent du côté de la foule. Même Socrate, Caton ou Lélius auraient pu laisser emporter leur vertu par le torrent de la corruption. Et nous, dont le caractère se forme tout juste, comment résisterions-nous aux innombrables tentations ? Un seul exemple de profusion ou d'avarice fait beaucoup de mal. La présence à notre table d'un délicat peu à peu nous éphémine, nous amouille. Le voisinage d'un riche irrite la cupidité. Le seul contact d'un individu mauvais suffit à transmettre sa rouille d'immoralité au cœur le plus pur. Que penses-tu qu'il adviendrait de tes mœurs livrées aux assauts de tout un peuple ? Fatalement, tu imiteras ou manifesteras ta répulsion. Double écueil à éviter. Ressembler aux méchants parce qu'ils sont les plus nombreux. Haïr le plus grand nombre parce qu'ils diffèrent de nous. Recueille-toi en toi-même le plus possible. Fréquente ceux qui te rendront meilleur. Reçois ceux que tu peux rendre meilleur. Il y a réciprocité. Enseignez, instruis. Préserve-toi de l'envie d'une veine goriole pouvant t'entraîner à te produire devant un auditoire peu digne. Je te laisserai faire si tu avais de la marchandise adaptée à ce public-là. Mais aucun ne te comprendrait, hormis peut-être un ou deux par hasard. Encore, te faudrait-il les former, les élever à t'entendre. Et me diras-tu, pour qui donc ai-je tant appris ? Ne crains pas d'avoir perdu ta peine. Tu as appris pour toi. Cependant, ne souhaitant pas avoir appris aujourd'hui pour moi seul, voilà trois belles maximes à peu près sur ce sujet. Une paiera la dette du jour, tu prendras les autres comme avance. Démocrite a dit « Un seul homme, mais autant que tout un peuple, et tout un peuple, autant qu'un seul homme. » J'approuve également, quel qu'en soit l'auteur, car ce mot est attribué à plusieurs. Sa réponse, quand on lui demandait pourquoi il soignait tant des œuvres que si peu d'hommes connaîtraient. C'est assez de peu, assez d'un, assez d'aucun. La troisième, aussi remarquable, est d'Épicure. Il lui écrivait à l'un de ses compagnons d'études « Ceci n'est pas pour la foule, mais pour toi, car nous constituons l'un pour l'autre un auditoire suffisant. » Garde cela, Lucien, au plus profond de toi. Ainsi, tu apprendras à mépriser l'espèce de plaisir que nous ressentons à l'approbation du plus grand nombre. Beaucoup de gens te suivent, t'applaudissent. Eh bien, est-ce une raison de t'estimer davantage, d'être de ceux compris par la foule ? C'est en toi que tes mérites doivent briller. ... ... Sous-titrage ST' 501